Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau Météo La Carte pour cette nouvelle édition. Nous sommes en direct, bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 25 juin, le temps du jour pas terrible sur le nord-ouest, la pluie qui est au rendez-vous. Le soleil va se lever, se coucher à 5h44, ça sera pour tout à l'heure en fin de démission. Voilà, nuages sur le nord-ouest avec de la pluie ailleurs, les éclaircies, quelques orages qui traînent encore et des valeurs fraîches. C'est dans l'allier que nous partons tout de suite nous régaler. Hervé, notre chef du jour, nous prépare une recette qui fait la part belle aux légumes du soleil. En l'occurrence, un paleron de bœuf aux asperges, courgettes et petits pois violets. Vous avez bien entendu, les petits pois sont violets. Et les détails, c'est avec Wassil Aguedouj. C'est du paleron de bœuf, c'est au-delà cuisse en fait. On va presque pouvoir les mettre à la fourchette. Voilà, ça va vraiment refondre en bouche. Au menu du jour, un paleron de bœuf. Un plat mijoté mais qui se déguste en toute saison. L'avantage, c'est un plat économique. Prix de revient par personne, 5 euros. De moins en moins, les personnes font des cuissons longues. C'est vrai qu'on va plus facilement faire des morceaux de viande grillée. On essaie de remettre tout ça au goût du jour. C'est des traditions qui se perdent. Voilà pourquoi j'ai choisi cette recette. C'est à Moulin, dans l'Allier, en Auvergne, que le chef Hervé Courté va nous concocter ce savoureux plat en 5 étapes. Étape 1, on braise la viande. Ça, les poivres avant cuisson, ça détend de la viande. Braiser signifie cuire lentement à l'étouffée. Le paleron est un morceau de choix pour ce type de cuisson. Car ferme au départ, il s'attendrit à force de mijoter mais sans se déliter. Là, on va colorer la viande sur chaque côté avec oignon, carotte, sauge, romain. Donc là, on va gratter un peu pour dégager les sucres. C'est tout ce qui est accroché au fond, en fait, qui a donné le goût à la sauce. Les bonnes odeurs qui ressortent. Pour la sauce, le chef déglace la viande avec du vin rouge, un 5% de la région, aux saveurs fruitées. Voilà, là, on va remettre un petit peu de jus. Hervé complète la préparation avec un reste de sauce de la veille. À la maison, on peut récupérer sur un reste de jus de bourguignon. Comme ça, il n'y a pas de perte. Et là, on va compléter, on va mettre du jus de bœuf. Et là, on va bouillir en hauteur. Il couvre ensuite la cocotte de papier aluminium. Juste sur la viande pour ne pas qu'elle sèche. Et on va laisser cuire au four, en tranquillement, en vérifiant de temps en temps, pendant 4 heures, 4 heures et 1h. Dans un four à 180 degrés. Étape 2, on part tous les légumes, on les prépare pour les mettre en cuisson. Asperges, betteraves, pommes de terre, Hervé ne lésine pas sur la variété. Il a aussi opté pour ce drôle de légume. Alors, ça paraît bizarre comme légume, mais je vais vous faire découvrir ce que c'est. Pour en savoir plus sur ce mystérieux légume, nous avons suivi Hervé, qui s'est rendu, plus tôt dans la journée, chez Nathalie, sa maraîchère. Bon, il faut passer entre les flaques. Désolé, mais il y a eu quand même pas mal de pluie la semaine dernière encore. Bon, on va se prendre un coup de chaud, là. Tiens, regarde, là, on a un qui est prêt. C'est du petit pois violet. C'est la variété de bloche au cœur, mais la surprise, c'est que quand on l'ouvre, ils sont verts. Il s'agit donc d'une variété ancienne de petits pois, plus fragiles aux intempéries et moins productives que le petit pois ordinaire. Vert sur violet, ça se voit bien. On en oublie beaucoup moins et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Alors, c'est peut-être un peu moins productif, effectivement. Par contre, c'est beaucoup plus facile à ramasser. Je fais que de la variété ancienne, donc je ne sais plus ce que c'est que du petit pois en boîte et du petit pois pas bon. Mais en tout cas, là, on ressent bien le goût du petit pois. C'est excellent, quoi. Le goût change complètement. On le sent tout de suite. Hum, un peu l'aiteux ? Mon gamin, il mange comme ça, cru. Nathalie récolte plusieurs variétés de légumes, car notre chef lui en a commandé des caisses entières. Il a en effet créé un magasin de producteurs lors du dernier confinement pour aider ses fournisseurs locaux. Du fait que Hervé a continué à faire des plats à remporter et continué à faire traiteur et a ouvert en plus cette boutique, nous a permis de ne pas avoir de baisse financière par rapport à nos productions. En tout cas, on n'a pas eu de pertes. Et ça, c'était déjà le principal. Hervé a décidé de poursuivre cette initiative solidaire. Ça va ? En plus de chef cuisinier et restaurateur, il est maintenant aussi commerçant. On s'aperçoit qu'on a un métier qui mute, voilà, et qu'on est très vulnérable à la moindre chose. Donc aujourd'hui, si on ne suit pas l'évolution, on n'y arrivera pas. Donc on n'est pas du genre à rester inactif. Et puis on a fait en sorte de continuer. L'entraide, la solidarité entre petits artisans, pour moi, je trouvais ça normal de le faire. Puis on est quand même une région qui est assez riche en produits. Donc on peut mettre pas mal de choses en avant. De retour en cuisine, notre chef délègue une partie du travail des légumes à son apprenti, Rémi. Là, ils cuttent les petits pois, là. Les punis. Encore, on ne le fait pas compter, ça va. C'est une des premières choses qu'ils apprennent en apprentissage. Ils apprennent à tourner des légumes de différentes tailles. On vient en décalage des autres, travailler le week-end. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peine de plus en plus à trouver des jeunes ou des employés qui veulent faire le métier. Donc le peu qu'on a, nous, on est là à essayer de les former, leur apprendre et à leur donner envie de faire ce métier. T'as vu un peu, ça c'est de la courgette, elle est grosse. En fait, on eut pas mal d'eau sur les deux dernières des jours, donc ça accentuait la pousse de la courgette. Elle n'est pas moins bonne, sauf qu'elle est un peu plus grosse. Hormis les pommes de terre cuites 10 minutes dans une eau salée, tous les autres légumes seront cuits de la même façon. Étape 3, cuire tous les légumes à la vapeur. J'ai cuit tous les légumes séparément, petit pois à les courgettes, 3-4 minutes au four vapeur. Les asperges 6 minutes et les betteraves 15 minutes au four vapeur. Étape 4, termine la cuisson des légumes. On va les fermer tout doucement au beurre, mettre un tout petit peu d'aneth pour y hausser un peu le goût. Alors moi je rajoute pas grand chose dans les légumes parce qu'on va vraiment sur des légumes de qualité, juste une petite coloration. Les betteraves, on va les glacer, on va les enrober avec un tout petit peu de miel. Le miel avec la betterave, ça marche très bien. Bon appétit, bonne dégustation. Bon, on aura décidément tout vu, merci Hervé. On perd nos repères. Peut-être. Non, si le petit pois est violet. Non, on découvre justement, oui, normalement les petits poissons rouges. Merci, je disais, merci Hervé pour la découverte. Et pour refaire cette recette chez vous, vous n'oubliez pas bien sûr que les détails sont sur notre site internet. Les petits poissons rouges. Les petits poissons rouges. Alors que le Tour de France commence demain à Brest, nous vous présentons Alain. Alain est collectionneur de vélos. 19e, 20e et même 21e siècle, il possède des vélos de toutes les époques. Et plus surprenant encore, tous sont en état de marche. Marjorie Lequet a fait étape chez lui. Il y a beaucoup d'émotion dans le vélo parce qu'on s'intéresse à l'objet, mais on s'intéresse aussi à son histoire. Imaginez, vous sortez un vélocypède qui a été fabriqué en 1870 d'un grenier. Vous le remettez en état, on monte dessus précautionneusement pour le faire rouler. Et là, on se dit, waouh. Vous le croiserez peut-être au détour du Tour de France. Alain et les vélos, c'est une histoire d'amour. Avec 69 printemps et plus de 80 vélos au compteur, la passion d'Alain pour la petite reine est une affaire qui roule. Pour nous, un objet, c'est toujours un objet vivant. Et puis le faire renaître, comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Collectionneur fou et mécanicien de génie, Alain a même ouvert son propre musée chez lui à la Ferté-un-Beau dans le Loir-et-Cher. Mais ce patrimoine exceptionnel, pour lui, n'est pas là pour prendre la poussière. Tous ces vélos, il les enfourche par tous les temps, avec autant de malice que lorsqu'il était enfant. J'ai eu mon premier vélo à 10 ans. J'ai commencé très tard le vélo, mais j'avais un beau vélo rouge tout neuf. Et puis mon deuxième vélo, que j'avais grandi un petit peu, c'était un grand-père de mon village qui m'avait donné son vélo. Alors là, j'avais un vélo des années 30. À 14 ans, je me promenais avec un vélo des années 30. Je crois que c'est un petit peu ce qui m'a donné la passion de cet objet. Mais pour Alain, le vélo, c'est un objet, mais aussi toute une histoire. Une histoire d'hommes et de techniques qui débute en Allemagne il y a deux siècles, en 1817, avec l'invention géniale de la Draisienne par le baron Karl Drey. Il faut attendre 1860 pour qu'on greffe des pédales sur un vélo-cypède. Ensuite, il y a l'ère des grands bies dans les années 70-80. Robin, l'un des amis d'Alain, est lui aussi un amoureux et collectionneur de cycles. Sur un vélo-cypède, on va être en croisière entre 10 et 15 km heure. Sur un grand bie, on peut être entre 15 et 20 sans aucun souci. Ici, les pédales sont directement sur la roue avant. Le seul moyen d'avancer plus vite, c'est d'avoir une roue plus grande pour à chaque tour de roue faire plus de distance. Donc au fur et à mesure du temps, la roue a grimpé en diamètre jusqu'à atteindre des diamètres d'un mètre cinquante à peu près. Ces nouveaux moyens de locomotion concourent à de nouvelles courses, entre amis d'abord, puis plus officielles. Et le grand bie y participe aussi. Les courses de grand bie, par contre, avaient l'inconvénient d'être très dangereuses parce qu'en grand bie, on peut monter sur piste à des vitesses très élevées, 45-50 km heure. Donc en cas de chute, ça fait très, très mal. Il faut attendre 1884 pour que la bicyclette de sécurité voit le jour et 1895 pour que le vélo prenne sa forme définitive avec le cadre diamant que l'on connaît encore aujourd'hui. Un vélo, à l'époque, coûtait très cher à fabriquer. C'était donc réservé à une élite. Le vélo, c'est au départ un objet loisir. Et puis quand on lit les récits de voyages des années 1890 jusqu'en 1900, on voit que les gens partaient le soir, après leur travail, pour des grandes randonnées. Ils roulaient toute la nuit sous l'orage, sous la pluie. Mais c'était pas grave parce qu'ils avaient fait leur balade, ils étaient heureux. Avant de les faire rouler, tous ces vélos, Alain les a sauvés. C'est d'ailleurs en restaurant deux vieux modèles trouvés par hasard dans un grenier que sa fantastique collection a débuté il y a 4 ans. Quand on se met sur un vélo, le but, c'est de pouvoir rouler avec, c'est de le revoir dans son meilleur état possible, sans le remettre à neuf comme s'il était sorti d'usine, mais lui redonner un bel aspect et puis pour le conserver quand même avec sa patine, mais qu'il soit en état de roulé. On lui conserve sa vie, on lui conserve ses petits défauts, mais on le remet en état de roulé. Là, c'est la roue qui va sur ce vélo. Ce vélo, c'est un Peugeot de 1942, qui est en superbe état de conservation, donc il méritait d'être sauvé. Et pour certains de ces vélos, il aura fallu à Alain plus de 20 ans de recherche et de patience pour réussir à dénicher la pièce d'origine nécessaire à leur remise en état. Quand on a une passion, quand on a des objets, c'est pas pour les empiler dans un garage et être seul à les voir. Pour moi, une passion, ça doit se partager. Donc c'est pour ça que j'ai construit mon musée. Et dans ce musée, Alain conserve des trésors, comme ce tricycle pour enfants de 1884, des vélos militaires ou encore un extraordinaire vélo en aluminium. Mais à côté de ces bécanes d'un autre temps, on retrouve aussi des objets insolites, comme des lampes et des avertisseurs. Et voilà un vélo qui aurait pu participer au premier Tour de France. Le premier Tour de France, en 1903, gagné par Maurice Garin. C'était des vélos assez rustiques, souvent pignons fixes, sans roues libres et très peu de freins. Les champions d'aujourd'hui, si on leur donnait les vélos de 1903, ils seraient certainement très handicapés. Ils feraient pas les mêmes moyennes, certainement. Si aujourd'hui, la pratique du vélo a plus que jamais le vent en poupe, grâce à Alain, c'est toute l'épopée de la petite reine qui continue de vivre au présent. Là, ça y est, je crois que je suis prêt pour le Tour de France. Allez, en route Alain, et sur les chapeaux de roue, tiens, justement, après, les chapeaux de roue, les chapeaux de paille, plutôt, les draps de plage, nous poursuivons notre série sur les incontournables de l'été avec les transats. Et oui, au bord d'une piscine, dans un jardin, ou carrément sur la plage, pour une petite sieste ou une séance de bronzette, ils sont nos meilleurs amis dès que les beaux jours sont là. C'est à Saint-Jean-de-Luz que Fred Maurice a tout appris sur l'histoire des transats, un sujet qui sont forcément les vacances. On se met là ? Ouais, allez. On est bien assis. C'est super, le bonheur. Deux syllabes qui évoquent l'été. Trans-at. C'est comme vacances, repos, dormir. Surnommée aussi chilienne, du verbe to chill out, se détendre en anglais, le transat a vu ses ventes s'envoler depuis 2020 avec la succession des confinements. Chacun voulant profiter de son jardin en toute piétude. Un peu comme Marie et Carole, installés face à l'océan dans des modèles 100% basques. Là, on est dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. On est à quelques kilomètres de l'Espagne. On est au sud de Biarritz. Et on est sur une des plus belles plages de France. Moi, je pense. La formule magique du transat, c'est une structure en bois sur laquelle est tendue une toile. Rien de plus. Et un nom qui prend sa source dans les voyages. Marie connaît cette histoire par cœur. Elle travaille dans la toute dernière entreprise de confection de linge basque de la région. Alors, transat, en fait, c'est transatlantique. Ce sont les grands paquebots qui traversaient pour relier l'Europe aux Etats-Unis. C'est tout ce mobilier en bois, en fait, qui était là pour résister à la fois aux embruns, à la pluie. C'est un matériel très simple. C'est du bois, c'est du hêtre et de la toile coton, tout simplement. Et donc, c'est la contraction qui a donné Transat. Et en anglais, Dexher. Dexher, voilà. Des Transats, vous en trouverez partout dans le monde. Mais la version basque, elle, est très identifiable, notamment grâce à ses rayures. C'est typique du Pays basque. Ça symbolise aussi les sept provinces du Pays basque. Et puis, ça vient à l'origine du manteau qui revêtait les bœufs quand on les a emmenés au marché. Ça protégeait, en fait, les bêtes des insectes. Et surtout, ça identifiait le propriétaire de l'éleveur. Et puis, au fil du temps, on joue avec ses rayures, avec le rythme, au fil des tendances, des saisons. On va retrouver des toiles plus monochromes ou alors très colorées. Le Pays basque, c'est les Etats-Unis de la couleur. Dans cette région la plus arrosée de France, les précipitations ont dessiné une infinie nuance de vert associée au bleu de l'océan et au rouge du piment d'Espelette. Mais avant d'être une couleur, la toile du Transat, c'est d'abord un son. L'entreprise existe depuis 1908. Donc, ça fait un bon bout de temps dans le linge de maison initialement. Et puis, après la collection de Transat, on va dire, depuis l'essor du mobilier d'extérieur, on va dire l'année 60, 70. Donc là, on est au stock. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là où il y a tous nos rouleaux de produits qui arrivent directement depuis notre tissage. Et là, c'est toute la partie Transat, donc une trentaine de coloris. Et voilà. Et de l'été, en veux-tu, en voilà. Regarde, moi, c'est l'arc-en-ciel. La toile Transat est déperlante. C'est une toile coton qui a un léger traitement qui fait qu'effectivement, ça prend la pluie et les gouttes coulent, en fait, roulent sur la toile. Les dimensions de la toile du Transat, 137 cm sur 46. Toutes les étapes de l'assemblage sont réalisées à la main dans l'atelier d'Espelette. D'abord découpées, puis cousues. Ces gestes n'ont pas beaucoup changé depuis le début du XXe siècle. Le tissage traditionnel était fait sur des métiers à main qui étaient, en général, l'artisan se déplaçait de maison en maison, de ferme en ferme pour fabriquer le linge familial. On tissait essentiellement du lin et du chanvre qui étaient les plantes qui étaient cultivées localement et qui servaient effectivement au tissage. Mais ces tissages ont bien failli disparaître à tout jamais. Même s'il semble très décontracté dans son Transat au pied des montagnes, Jérôme porte sur ses épaules l'héritage de 5 générations de tisserands. Nos Transats dans la famille, ça remonte à très longtemps puisque mon arrière-grand-père, déjà en 1930, faisait des Transats. On a retrouvé des archives familiales qui l'attestent. Notre usine familiale a dû fermer les portes à la fin des années 70. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Heureusement, ma mère, Maïté Gouze, a relancé une affaire au début des années 90. Elle a recréé à partir d'archives anciennes une nouvelle collection. Paris réussit. Les tissages de Saint-Jean-de-Luz sont redevenus une référence dans la région. Il ne reste plus qu'à assembler le tissu avec la structure en bois. Ici, on glisse juste ces bouts de bois dans les ourlets qui ont été confectionnés. Et après, ça vient se caler tout simplement au niveau du Transat. Et vous n'avez plus qu'à vous installer. Marie et Carole ont déjà pris leur marque sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Chacune sa position pour profiter de l'été en toute quiétude et ultra relax pour profiter du soleil. Mais celle qui est super, c'est vraiment... Farniente, là. Farniente, détente. Ça, c'est vraiment génial. C'est presque une position fétale. Le dos est complètement arrondi. On relâche vraiment beaucoup plus que dans une chaise longue. Il ne manque plus que la météo favorable. Mais au Pays Basque, on sait que le soleil est souvent farceur. Et avec la crise sanitaire, cette année, le festival de Cannes ne s'est donc pas déroulé au mois de mai. C'est en juillet que la ville accueillera finalement l'événement. Et qui dit Cannes, dit évidemment, strass, paillettes, tapis rouges, soleil et palace, bien sûr. Et Irène Fourmont nous fait visiter l'un des plus beaux hôtels de la Côte d'Azur dans un pur style art déco et nous offre en prime un menu de stars. Bref, de quoi en faire tout un cinéma. C'est l'un des événements culturels les plus en vue de la planète avec ses stars internationales. Sa mythique croisette, son tapis rouge de légende, ses hôtels de luxe et bien sûr, son climat méditerranéen. À Cannes, pendant le festival, c'est le glamour absolu, c'est les paillettes, c'est le charme. C'est ce qu'on fait de mieux, je pense, aujourd'hui, dans le chic et dans l'exquis. C'est tout ce qui fait la beauté de notre métier. Météo à la carte vous ouvre les portes du plus grand palace de la Côte d'Azur. De ses suites majestueuses, à son restaurant dirigé par le chef doublement étoilé, Christian Sini-Cropi. Laissez-nous donc vous offrir un instant de rêve. Sous le soleil, exactement ! On est bien à l'ombre. À l'ombre, exactement. Nous, les gens du sud, il faut comprendre une chose, nous aimons au soleil, mais à l'ombre. Mais avant de le retrouver en cuisine, petit retour sur l'histoire du festival, le plus célèbre au monde. Le festival de Cannes est imaginé par le gouvernement français dès 1939 pour concurrencer la Mostra de Venise dirigée en ces temps-là par les fascistes et les nazis. À l'époque, plusieurs villes du sud de la France étaient en compétition. Et Cannes a été choisie parce que c'était le lieu déjà qui était très british, qui était très de culture anglo-saxonne, avec des très grands établissements, des palaces qui étaient sur la côte, qui étaient capables de recevoir tous les grands de ce monde, les personnalités. Et ça a toujours été un lieu connu pour ses 300 jours de beau temps, son soleil, ses plages et son glamour. Entre le prestigieux Carlton et l'éblouissant majestique, l'hôtel Martinez, bâti en 1929, incarne à la perfection la French Riviera des années folles. La petite anecdote, c'est qu'à l'époque, en 1929, on n'allait pas à l'hôtel quand il faisait beau et chaud comme aujourd'hui, on y allait quand c'était l'hiver. Et c'est un hôtel qui est en pur art déco, qui célèbre aujourd'hui plus de 90 ans d'existence sur Cannes. Toutes les grandes stars ont été présentes à l'hôtel, Claudia Cardinal, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Alain Delon, Johnny Hallyday. On n'a même pas un livre d'or, je pense que la taille du livre ne serait pas suffisamment important pour qu'on puisse mettre toutes les stars. Le premier festival de Cannes n'a eu lieu qu'en 1946 à cause de la guerre. Mais depuis, l'hôtel de luxe vit au rythme des tapis rouges. Et si l'an passé, la fête du cinéma n'a pas eu lieu, l'édition 2021 s'annonce d'autant plus magique. Nous, on est effectivement dans les starting blocks. Je pense qu'on a la chance avec les Oscars qui ont eu lieu en virtuel d'avoir un désir profond du monde du cinéma de se retrouver. Et donc là, on aura probablement l'un des festivals les plus ensoleillés qui n'en a jamais eu lieu parce qu'il aura lieu au mois de juillet. Vous savez que le festival au mois de mai, le temps est toujours un petit peu incertain. Et qui dit tapis rouge dit dîner de gala. Mais en cuisine, pas de diva. Christian a débuté sa carrière dans le restaurant gastronomique de l'hôtel en tant que commis. C'était il y a 32 ans. Je suis né ici à Cannes d'origine italienne de parents émigrés. Mon père était maçon donc milieu ouvrier. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé à l'âge de 15 ans de faire un métier de cuisinier. Vous ressentez les choses, vous ne pouvez pas les verbaliser mais vous avez une émotion. Cette émotion, vous la suivez. J'ai trouvé un moyen de m'exprimer en travaillant dans l'excellence avec des produits excellents. Et aujourd'hui, il va sublimer pour nous la langouste. Un mai à la fois d'exception et de saison. Marius est pêcheur de père en fils. Il travaille avec notre chef depuis ses débuts. La langouste, la bonne saison, ça attaque juin, juillet, août. L'hiver, on s'arrête parce qu'elle se reproduit donc pour ne pas abîmer la ressource. C'est un crustacé. Nous, on le pêche au filet particulièrement que sur les roches. La langouste se tient dans les fonds rocheux. La langouste a une taille réglementaire, 9 cm de céphalo-thorax. Voilà. On ne va pas laisser trop longtemps à l'air. Ça marche. Dans ses assiettes, Christian met à l'honneur une cuisine méditerranéenne dont il se veut l'ambassadeur. Dans cette recette, nous avons mis la potargue, potargue de Corse. J'aime bien cette culture corse. Ensuite, du caviar pour amener ce grain iodé et noisette. La marjolaine, parce que pour moi, la marjolaine, c'est vraiment le symbole du sud de la France. Et la langouste, bien sûr. Donc là, nous allons faire la mayonnaise. C'est pas compliqué. C'est vrai qu'on a tendance à faire tout un cinéma autour de la mayonnaise. Il suffit de mettre un petit peu de goutarde, un peu de goutte d'oeuf et puis on mélange. On verse l'olive dedans. C'est volé, voilà. Allez, on y va. Donc, il était une fois un petit garçon qui naviguait sur une langouste. Cet assiette, c'est le support qui va nous servir pour la langouste mimosa. Mon épouse est céramiste, c'est-à-dire que tous les plats de la carpe que nous faisons. J'en discute avec elle. Ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Nous avons grandi et nous grandissons encore ensemble en pâtisserie, en cuisine. Elle est là. C'est pas jeu, mais nous. Et c'est donc parti pour un dressage deux étoiles. Moi, une fois que je suis parti, je suis parti. Donc, jeûne d'oeuf, la feuille de céleri branche, la langouste. Maintenant, on va râper la fameuse putargue. et le tour est joué. La 74e édition du Festival de Cannes se tiendra donc du 6 au 17 juillet. Et si vous n'avez pas le privilège de monter les marches, vous pourrez toujours déambuler sur la croisette telle une star de cinéma. Cannes, pendant le Festival de Cannes, c'est magique. Ça repose sur les gens, sur des artisans, sur des hôteliers, des restaurateurs, des coiffeurs, enfin, des vrais artisans. Les paillettes existent grâce à ça. Pas de paillettes sans artisans, c'est la morale de l'histoire. Il est 13h24, c'est la morale aussi. Et on traverse la France maintenant en direction à gauche la Bretagne à la rencontre de fervents défenseurs des traditions. Toutes les traditions, figurez-vous. Dans leur ferme, ils ne veulent pas brusquer la nature. Alors que ce soit pour l'élevage ou pour les cultures, ils défendent les valeurs de la Bretagne. Et ils ont même réhabilité une race de vaches locales en voie de disparition. Voici les irréductibles paysans bretons. Dans cette ferme de Baguerre-Morvan à 30 km de Saint-Malo, on aime cultiver l'esprit gaulois. Ici, on résiste encore et toujours à l'envahisseur productiviste et à sa politique d'élevage industriel. Lauriane, Céline et son compagnon Michael ainsi que Xavier le patriarche ont fait le pari de valoriser des races anciennes, des savoir-faire ancestraux et même toute une mémoire vive dans un musée de la paysannerie. Les plaints, les déliés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adultes aujourd'hui qui pourraient réaliser cette écriture. Mais ce qu'il y a de plus anciens dans le secteur, ce sont ces vaches canadiennes. A l'origine, elles étaient bien 100% bretonnes avant d'être envoyées vers le Québec au début du XVIIe siècle. Le nom, en fait, comme ça, je ne dis pas du tout local. Sauf qu'en fait, on aurait pu l'appeler la Malouine du Québec. C'est une vache qui a sûrement plus d'histoire que certaines races locales. C'est une vache qui est partie en 1600, qui est partie du port de Saint-Malo. Et là, on sait que cette population, elle n'a pas eu de croisement du tout pendant 400 années quasiment, jusqu'à aujourd'hui. Elles ont fait leur retour sur le sol français il y a une vingtaine d'années en arrivant dans les bagages de deux paysans canadiens qui voulaient s'installer dans la Mayenne. Le projet n'ayant pu aboutir, les Canadiens sont rentrés chez eux et les vaches sont restées. Mickaël les a récupérés. Leur côté rustique l'a tout de suite séduit. C'était au Québec, surtout au long du Saint-Laurent qu'elles étaient. Elles étaient habituées à des moins 30, moins 30, moins 40. C'est des animaux qui peuvent être tout le temps dehors et qui ne seront jamais malades par être dehors. Ça donne plus de sens à mon métier de paysan. Avant tout, on est là pour gagner notre revenu, de produire de la qualité. Mais si en plus, on peut transmettre ce patrimoine qui est vraiment important pour nous, c'est super. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Ces vaches anciennes ne sont pas des usinalées comme leur cousine normande. Elles donnent peu, notamment pendant la saison froide et sont donc moins soumises à des infections de leurs mamelles. Ce bien-être animal, c'est essentiel pour Lauriane. Elle traie les vaches et en fait un fromage peu gras et très protéiné. On trouve le camembert, vers le Saint-Marcelin. Très doux et très crémeux. Là, ils sont tout frais. Tous les gens qui disent qu'ils sont allergiques au lait de vache ou au fromage de vache, je pense que s'ils mangeaient de mes fromages, ils auraient moins de problèmes. Ça fait 6 ans maintenant que je suis installée. Je ne suis pas issue du milieu agricole non plus. J'étais éducatrice sportive. J'aime bien la nature, l'extérieur et puis donner un sens un peu à ma vie, ça m'a fait du bien. Cette prise de conscience d'une agriculture respectueuse des animaux, de la terre et des hommes n'est pas née par hasard dans la ferme. Il y a 30 ans, Xavier, le père de Mickaël, a radicalement changé la vision de son métier en refusant le principe de l'élevage intensif et des quotas laitiers. C'était les vaccins à tour de bras, c'était... Non, non, ça, ça, je... Et l'animal était confiné, enfin, j'étais plus moi-même, j'étais plus... J'étais plus paysan, c'était pour moi. Moi, je suis rentré tête baissée dans la bataille. J'ai fait la grève de la faim. Être contestataire, c'est pas grave. L'important, ce soit pour le bien commun. En 1986, il a préféré transformer ses bâtiments agricoles en musée et s'est lancé dans une production plus éco-responsable. Quand les gens me voyaient passer avec le tracteur et la charrette, emmener des vieux outils, ils disaient, tiens, il fait le ferroilleur, il est tapé sur la tête. Mais j'ai voulu le faire aussi de manière un peu provocante pour dire l'élevage à tout va, ok, ok, mais on va tous en crever. N'oublions pas d'abord notre histoire. Si on oublie d'où on vient, c'est automatique qu'on va dans le mur. Cette passion pour une mémoire paysanne s'est diffusée dans toute la ferme. Dernière adepte, Céline, la compagne de Mickaël. Elle s'est lancée dans la fabrication de pains à l'ancienne, mais vraiment très à l'ancienne. Voilà mon petit pétrin. C'est vraiment un pétrin manuel. Et en fait, c'est super. Et ça donne une qualité vraiment au pain. C'est comme nous, quand on n'est pas stressé, on va bien. Le pain, c'est pareil. S'il n'est pas stressé, il va bien. Chacun à leur manière, les habitants de cette étonnante ferme bretonne veulent démontrer qu'on peut se nourrir mieux tout en prenant soin de son environnement, de son histoire et de ses animaux. S'il y a une journée où vous pouvez être tranquille, c'est bien le vendredi. Parce que le vendredi, vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à occuper votre premier week-end de l'été en l'occurrence. Même si le temps s'annonce plutôt instable, j'aime bien quand vous êtes d'accord, nos équipes de France 3 Région ont tout de même trouvé de quoi vous amuser, vous divertir. On dit merci à qui ? T'es pas la carte, évidemment. Et si ce week-end, vous plongiez au cœur de la nature sauvage du parc Phénix à Nice pour vous laisser surprendre, entre autres, par un musée immersif doté de dispositifs interactifs et de casques de réalité virtuelle, ce parcours permet d'apprendre en s'amusant. C'est comme ça que les enfants apprennent, c'est comme ça que les parents sont contents d'emmener leurs enfants et c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Le principe, mettre en scène les espèces les plus fascinantes de notre planète filmées à 360 degrés dans leur environnement. C'est mon frère qui est un vétérinaire, Adrien Moisson, qui part avec un de ses copains, Raphaël. Ils font le tour du monde avec des caméras 360 qui sont en fait posées, ce sont des trépieds et qui ont plusieurs optiques qui vont permettre de capter des images à 180 degrés avec un spectacle époustouflant à vivre en famille jusqu'à la fin de l'automne. Profitez d'une belle éclaircie ce week-end et partez au bord du lac du Der dans la Marne. Une structure gonflable XXL attend les petits et les grands avides de sensations fortes. On a plus de 85 modules. Donc des modules, on peut trouver des balançoires, des toboggans, des plongeoirs, des plombs de singe. Le but, c'est aussi de finir à l'eau, de rigoler, de plonger, de sauter sans se blesser, bien sûr, mais en profitant au maximum. Cette forteresse flottante de plus de 4000 m2 vous attend demain dès 10 heures. Si vous avez l'heureuse idée de passer votre week-end sur l'île de Porquerolle, n'hésitez pas à aller visiter l'exposition annuelle de la fondation Carmignac, La Mère Imaginaire. Bianca Bondy, Jeff Koons ou Matisse, une trentaine d'artistes ont été sélectionnés pour la variété de leurs regards. Chaque oeuvre est une interprétation de la vie subaraine de manière très différente des différentes époques. Ça montre à quel point la main reste très importante pour l'imagination de l'artiste. Enchantée, mais aussi inquiétante, cette expo est une invitation au voyage entre rêve et éveil des consciences. Embarqué à bord d'un avion de légende, ça vous dit ? Le mythique Douglas C-47 Dakota a ressorti le bout de son nez. Après trois mois de restauration, celui qui transportait les troupes américaines et qui a participé au débarquement est de nouveau visible au musée de la batterie de Merville dans le Calvados. À 87 printemps, ce C-47, classé monument historique, a encore de beaux jours devant lui. C'est un jardin extraordinaire et exotique qui plonge dans la Grande Bleue. Perché à plus de 400 mètres d'altitude, voici Aize dans les Alpes-Maritimes, un écrin de verdure somptueux où se côtoient des centaines d'essences méditerranéennes bichonnées par les jardiniers. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jardin ? Le cadre, le cadre, il est beau. On est bien quand même. Mais attention, le cadre se mérite. Des dizaines d'escaliers mènent aux terrasses surplombant la mer. Alors un conseil, oubliez les talons aiguilles. Au pied de la cascade, des sièges invitent à la rêverie. Des brumisateurs permettent aussi de se rafraîchir. Aize est un jardin paradisiaque suspendu entre ciel et mer où la nature fait régner luxe, calme et volupté. J'ai noté qu'il fallait éviter les talons aiguilles. J'éviterai ce jour-là. Avec la sécheresse des dernières années, le prix de l'huile d'olive risque de s'envoler. Calmez-vous. Je vois bien sur des talons aiguilles. Partout en Europe, on récolte de moins en moins d'olives, bien sûr, et la vague de froid et de gel du printemps dernier n'a pas arrangé les choses. Conséquence, le cours de l'huile d'olive a déjà doublé sur le marché américain. des explications de nos équipes de France 3 Région. Séance de griffonnage des sols autour des oliviers pour aérer la terre. L'occasion aujourd'hui de regarder s'il y aura des fruits. Là, on voit un rameau qui est à peu près normal avec une floraison qui s'est bien déroulée avec un petit peu des grappes de fruits régulières. Et là, un rameau où on voit qu'on a du mal à trouver des fruits. Pourtant, le bilan n'est pas si mauvais dans les Alpes de Haute-Provence. Ici, les arbres sont habitués au grand froid et aux chaleurs excessives. La récolte devrait être plutôt correcte. Les agriculteurs, au fil du temps, ont sélectionné cette variété parce que c'était celle qui résistait le mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est celle qu'on retrouve le plus dans les Alpes de Haute-Provence parce qu'elle est vraiment très adaptée à notre terroir. Et on a une chance inouïe parce qu'en plus, c'est une olive qui a énormément de qualité gustative. Conséquence, les huiles de nos producteurs ne devraient pas être touchées par la hausse des prix contrairement aux importations, notamment espagnoles ou tunisiennes. Cette année, tout va dans le sens d'une augmentation du prix avec une forte demande américaine et qui fait un petit peu monter ce cours mondial de l'huile d'olive. En France, l'impact sera très faible. Même avec le gel qui a beaucoup touché les bouches du Rhône, le prix de l'huile d'olive ne devrait pas augmenter significativement pour le consommateur. Une raison supplémentaire pour consommer évidemment une production locale et de privilégier la qualité à la quantité. Oui, évidemment. Et tout va bien. En France, on s'en sort bien. On enchaîne au Pays Basque où la récolte de la cerise d'Itsatsu est ouais, bassons plein. La cerise comment ? Itsatsu. Cette variété typique du Sud-Ouest a failli disparaître au siècle dernier mais elle a été sauvée par une poignée de paçonnier amoureux de son goût et de ses traditions. Ces fruits sont essentiellement utilisés pour réaliser des confitures et des pâtisseries. Partout en France, des spécialités locales sont en péril. Menacées par la mondialisation, leur survie tient au courage d'une poignée de passionnés. C'est le cas de la cerise d'Itsatsu au Pays Basque. Culture importante au siècle dernier, cet or noir a bien failli disparaître dans les années 60. Il y a eu la concurrence qui a fait du mal à la cerise d'Itsatsu et la concurrence des supermarchés qui ont amené des cerises venues d'ailleurs. Vous savez, ces belles cerises rouges brillantes là, fermes qui se conservent très longtemps. La cerise d'Itsatsu, elle est assez fugace par son parfum, par son goût et par sa tenue dans le temps aussi. Mais c'est exceptionnel parce qu'on a un goût qu'on ne trouve pas dans les autres cerises. Heureusement, en 1994, une douzaine d'agriculteurs se fédèrent pour relancer la cerise d'Itsatsu du nom de ce petit village tout proche de la frontière espagnole. Noire, rose pâle, plusieurs variétés s'épanouissent sous le climat basque. Ce matin, Maryse récolte les plus précoces. Ça, c'est la première variété, la Pelloi. Bon, là, elle est vraiment bien, bien, bien mûre. C'est une cerise qui est assez douce, tendre, un peu sucrée, très agréable à manger. Bon, j'ai de la chance parce que je les mange sur l'arbre et c'est là qu'elles sont le meilleur quand même. Benyat a grandi à Itsatsu. Dans son restaurant, la cerise est omniprésente. En dessert, il aime la préparer simplement en clafoutis. un gâteau classique, très facile à faire à la maison. Il y a plusieurs théories. Le clafoutis, on le fait avec ou sans noyau. Les puristes diront que le clafoutis est meilleur avec la cerise, avec son noyau parce qu'elle ne diffuse plus de goût. Aujourd'hui, on va le faire avec noyau. Il faut rester dans la tradition. Benyat commence par préparer l'appareil. Pour l'appareil à clafoutis, on prend 125 grammes de sucre, 2 oeufs, j'incorpore 6 grammes de levure, 125 grammes de farine et enfin, 125 grammes de beurre fondu. Et pour l'aromatiser un petit peu, on verse un peu de kirsch dedans. Il dépose le tout sur un fond de tarte. Et donc maintenant, je mets les cerises entières dans le clafoutis. Donc j'enfourne à 180 degrés pendant 12 minutes. Le père de Benyat, Jean-Paul, a longtemps dirigé ses cuisines. Très parfumé, tout ça. C'est vraiment le bijou d'Ixassou. Arrivé au Pays Basque au 18e siècle, la culture de la cerise s'est rapidement développée dans toutes les fermes de la région. Ce n'était pas vraiment la richesse partout ici. C'était un complément de revenu non négligeable. Il y avait des fermes qui ramassaient quand même pas mal de cerises. Les gens nous demandent pourquoi il n'y a pas de verger. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on mettait les cerisiers autour des champs. Autour des champs parce que ça ne prenait pas de surface dans les champs et ça faisait de l'ombre pour les bêtes. Comme ses parents avant elle, Maryse élève des brebis à l'ombre des cerisiers. Je ne me souviens pas que là, j'ai commencé à ramasser des cerises. Au départ, je crois que c'est surtout ma mère qui en ramassait et moi, j'en vendais un peu au bord de la route et ça nous faisait un petit peu d'argent de poche. Voilà, quand j'étais enfant, c'était ça au départ. Aujourd'hui, près de 80% des cerises françaises sont cultivées dans le quart sud-est du pays. Les agriculteurs basques doivent faire avec un climat parfois humide, à première vue pas très favorable pour cette culture. Alors, on a surtout des variétés locales qui sont des cerises douces. Ce n'est pas une peau qui est ferme et dure, donc elles subissent moins les excès d'eau et elles ont moins tendance à éclater et du coup, elles s'adaptent quand même assez bien à notre climat. Ça, c'est la variété tardive qu'on va cueillir d'ici une quinzaine de jours, c'est la noire. C'est la variété Belcha. Elle va vraiment devenir toute noire à la fin et à Itiasu, en principe, en juillet, on a fini de récolter. Maryse s'est spécialisée dans la confiture de cerises. Avec cette variété, toute noire, on réalise le gâteau basque, l'emblème pâtissier de la région qu'on préparait dans les fermes avec ce qu'on avait sous la main. En termes d'ingrédients, la pâte à gâteau basque, elle est composée de sucre cristallisé, poudre d'amandes, farine et des oeufs. Maintenant que la pâte est abaissée, je vais garnir le gâteau basque. Ma grand-mère mettait toujours un petit peu de crème pâtissière dedans, c'était son secret à elle. Alors je fais pareil, je mets juste un fond et dessus maintenant je vais mettre la confiture, la véritable cerise noire d'Itiasu. Béniatre couvre le tout avec une pâte et un jaune d'oeuf pour la dorure. Maintenant, on va le mettre au four pendant à peu près 20 à 25 minutes à 180 degrés. En danger, il y a encore quelques années, l'or noir du Pays basque a finalement été sauvé. Le temps des cerises n'est pas prêt de s'arrêter. C'est le plaisir de se dire qu'on est en train de maintenir des variétés locales et donc d'une certaine façon on participe au maintien de la biodiversité. Et en même temps, on essaie d'en vivre et de la valoriser du mieux qu'on peut. Donc, c'est un peu notre patrimoine qu'on préserve. Bien, c'est passionné. Ils sont vraiment passionnants. Avant le journal du temps, c'est encore ce que nous vous emmenons pour une escale gourmande typique de l'île de beauté, le cochon grillé. Et pour l'accompagner, la dernière boisson à la mode, le vin bleu à consommer forcément avec modération. Le vin, pas le cochon. Depuis six générations, ma famille est présente ici, en Corse du Sud, à côté de Figari, au lieu dit Pozzodimastre. En français, Pozzodimastre veut dire le puits des maîtres. Parce que dans cette plaine où climat très aride, il y a toujours eu de l'eau, les puits ne sont jamais à sec et mes ancêtres ont toujours pu faire du maraîchage. Je suis né ici. et je ne suis pas prêt d'en partir. Sylvain a la corse dans la peau. Ici, perpétuer les traditions, c'est quelque chose qu'on apprend en famille. Je vous présente ma mère, Pascal, et mon frère, Bruno. 17 degrés de moyenne sur l'année, plus de 3000 heures de soleil par an et malgré tout de l'eau dans les sols pour arroser les cultures. Ce petit coin de paradis a longtemps été une simple ferme avant que le père de Sylvain et Bruno, aujourd'hui décédés, ne décident de transformer les lieux en fermes auberges. Ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est faire découvrir la Corse comme elle était avant. Alors c'est vrai qu'avec mon père, on était un peu avant-gardistes, surtout mon père qui avait cette idée de suite de faire les légumes du jardin, le potager. Quand il a ouvert, au début, c'était un peu difficile et maintenant les gens se rapprochent vraiment vers la simplicité. Chaque personne qui vient manger ici, ça leur évoque vraiment le souvenir d'antan avec la cuisine de la grand-mère, les saveurs perdues. Au menu aujourd'hui, un fantastique cochon grillé à la broche. Historiquement, les cochons en Corse, on les élève dans les montagnes car le climat y est plus frais. Sylvain nous entraîne à plus d'une heure de route de la ferme auberge. Là, on se trouve à Coins, donc c'est les terrains de mes ancêtres, donc du côté de mon grand-père. En Corse, il y a un dicton qui dit on n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Il y a vraiment cet esprit de transmission, d'héritage. Pas facile de retrouver les cochons sur ces terrains escarpés. Là, ils passent par là, regardez. Un passage furtif, mais oui, ils sont bien là. Oui, ils sont sauvages, après il y a des heures et la journée, ils se cachent, ils se mettent à l'ombre. Ils n'ont pas l'habitude de vos caméras, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu foussards. En Corse, le cochon, c'est une institution. Il passe toute l'année dehors, hiver comme été. Nous, ça fait des siècles et des siècles, c'était la viande emblématique parce qu'on pouvait la faire sécher, on pouvait la stocker et en avoir à disposition en permanence. Donc, il faut des températures fraîches, donc on attendait au mois de décembre qu'il fasse zéro pour pouvoir tuer les cochons. Et Quenze, l'avantage, il n'y a quasiment pas d'humidité, donc pour le séchage, c'est très très bon. On fait une des meilleures charcuteries dans cette vallée. Retour dans la plaine, à la ferme auberge, pour passer aux choses sérieuses. C'est Vincent, le chef historique de la maison qui se charge de préparer le cochon. Voilà, c'est sonné avec du sel d'abord, à l'intérieur, une grosse sel de mer. Quelques feuilles de laurier, des gousses d'ail écrasées. Alors, ça c'est de l'herbe à baronne, c'est le thym endémique, le thym corse, qui a une senteur très particulière. Vincent frotte aussi le cochon avec du gros sel pour rendre la peau encore plus croquante à la cuisson. Il ne reste plus qu'à allumer le feu. Nous utilisons de l'arbousier, du chêne, un peu de bois de myrte pour vraiment donner un arôme particulier. Donc là, le bois a un peu plus de mal à prendre car il a beaucoup plus cet hiver, le bois est plus humide, il a encore un petit peu vert et il faut bien jauger ce genre de choses. Et l'été, le bois est beaucoup plus sec, la température extérieure est beaucoup plus élevée, donc la viande cuit beaucoup plus. Et c'est parti pour plus de 5 heures de cuisson. Vincent arrose régulièrement l'animal avec de la saumure aux herbes aromatiques du maquis. Au début, on saisit vraiment la viande, donc on allume le feu assez fort et après on l'entretient doucement et que la viande puisse cuire tranquillement. Dernière question et pas des moindres, côté boisson, avec quoi accompagne-t-on notre cochon ? Du rouge, du rosé et pourquoi pas du bleu ? Voici la toute dernière trouvaille de la famille. Un vin à la couleur originale, un vin de la mer comme on dit ici, fabriqué avec du raisin bien sûr, mais aussi des algues et des minéraux. Et c'est ces algues, ces végétaux et ces minéraux qui teintent le vin. Et on utilise une algue particulière très bonne pour l'organisme qui est la spiruline. C'est quelque chose de surprenant. On a l'impression de boire un blanc, un gris. Bien entendu, c'est un vin qui se boit avec modération. Il ne fait que 10,5 en degrés, donc c'est un vin léger, c'est un vin de soif. Parfait pour accompagner notre cochon grillé que l'on sert avec une pomme de terre cuite au four en toute simplicité. Un champ corse pour se mettre à table et bon appétit. Et oui, la totale et ça fait très envie, soyons clairs. 13h46, quel temps pour ce dernier week-end de juin, le premier de l'été d'ailleurs et que nous réserve le début de juillet. Toutes les réponses c'est tout de suite dans notre journal du temps. Ah. 46, il est 13h46, c'est ce que je vous disais et je ne me suis pas trompée pour une fois. Bon, en revanche, l'été, malheureusement, ce n'est pas vraiment pour ce week-end si j'ai tout compris. Tant que vous terminez votre phrase, il est 47. Non, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, c'est vrai qu'on a une météo qui est encore très instable avec des averses, des orages qui éclatent alors qui iront en s'atténuant progressivement mais le week-end ne s'annonce pas forcément estival. On va vous révéler tout ça dans quelques instants. Voici la situation vue du satellite à 36 000 km d'altitude avec les nuages très nombreux sur l'est et puis cette perturbation qui glisse sur le nord-ouest qui rentre. Alors, ça donne quelques pluies faibles pour cet après-midi qu'on va retrouver le long de la Manche comme vous le voyez. À l'avant, pas mal d'humidité avec quelques ondes probables sur les Hauts-de-France, une partie du bassin parisien jusqu'au Val-de-Loire. Ailleurs, les éclaircies seront belles, vous le voyez, du franc soleil sur le bassin méditerranéen, encore quelques orages résiduels sur la plaine d'Alsace et puis le vent qui va souffler, vous le voyez, en Méditerranée avec des rafales jusqu'à 70 km à l'heure. Les températures pour cet après-midi les voici avec des valeurs stationnaires pour la moitié nord, 19 à 20 degrés prévues du côté de Béthune. Béthune. On avait compris. Béthune. 20 degrés pour la capitale, la minimale 17 degrés près de la Manche et puis sur la moitié sud, on partira de 21 degrés dans le Cantal pour atteindre les 30 degrés autour de la Méditerranée et ce sera à Marseille ou encore à Perpignan demain matin. Voici la situation au réveil avec les nuages encore très nombreux, vous le voyez, sur le nord-ouest avec quelques plus faibles. retour d'éclaircies, vous le voyez, sur les régions proches de la Manche et puis un voile nuageux très dense en allant des Ardennes jusqu'à l'esture de la Gironde sur l'est et au sud, ce sera du plein soleil pour la matinée en tout cas. Dans le courant de l'après-midi, voici l'évolution avec au meilleur de la journée les orages qui éclateront encore pour une partie de l'Alsace en allant vers le massif central, la barrière pyrénéenne avec des foyers orageux un peu plus puissants et là, les averses qui pourraient parfois être accompagnées de grêles et puis à signaler cette zone très instable en allant de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la côte Vendéenne au golfe du Morbihan avec des pluies qui seront localement soutenues. Le soleil en allant vers la Méditerranée. Les températures pour demain matin, les voici stationnaires. Minimale de 7 degrés, il fera frais, vous le voyez, pour Brest, 8 degrés à Aurillac et 15 degrés, ce sera pour la capitale et jusqu'à 18 degrés pour les Pyrénées-Orientales ainsi que les Alpes-Maritimes. Demain après-midi, au programme, des températures avec 17 degrés, vous le voyez, et températures en hausse au sud avec jusqu'à 31 degrés autour de la Méditerranée. Le temps maintenant pour la journée de dimanche, deuxième partie de votre week-end avec une situation orageuse de la Manche, vous le voyez, jusqu'à la barrière pyrénéenne, orages qui éclateront sur l'ensemble du bassin parisien, la Normandie, orages également prévus du côté de Bougival et puis sur les régions de l'ouest, là, nuages et éclaircies avec quelques ondées sur la pointe Finistère, orages également qui éclateront sur le flanc est tandis qu'en Méditerranée, le temps restera largement ensoleillé avec le vent qui va souffler secteur sud jusque vers la région lyonnaise jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures de dimanche matin avec des valeurs qui vont remonter tout doucement, cela dit, ça restera frais, vous le voyez, sur le Finistère, 8 degrés pour Brest, 17 pour la capitale, tout de même, 14 degrés à Pont-Tarlier, au sud, on partira de 12 degrés en altitude pour atteindre les 19 degrés sur le bassin méditerranéen. Ça, ce seront les températures dimanche matin, deuxième partie de journée dans l'après-midi, voici ce qu'afficheront vos thermomètres avec des valeurs en hausse, température chaude sur le flanc est, vous le voyez, avec des valeurs qui atteindront les 32 degrés sur le Dauphiné ou encore la Provence, 30 à 31 degrés tout de même sur la plaine d'Alsace, 24 pour Paris, 17 à 19 seulement, près de la Manche, pour la pêche, uniquement une poignée de passionnés. Le début de semaine prochaine, Laurent, s'il vous plaît. Oui, le temps pour la journée de lundi, il est là, lundi. Le soleil en Méditerranée avec un peu de vent éclaircit sur l'ouest, ailleurs encore des orages et puis des pluies un peu plus marquées, orages un peu plus fort sur l'extrême nord du pays. Mardi, mercredi, on va terminer le mois de juin pour la journée de mardi avec encore des foyers orageux. Il y a un temps lourd, vous le voyez, sur la plupart des régions. Le soleil va se réfugier en Méditerranée. Les températures fléchiront, 22-26 degrés pour mercredi. Les orages encore présents sur les trois quarts nord du pays et puis une météo beaucoup plus ensoleillée en direction de la Méditerranée. La suite de la semaine, maintenant les journées de jeudi et de vendredi. Nous retrouverons pour la journée de jeudi le soleil de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées et à la Méditerranée. Un ensoleillement encore plus franc et massif sur le bassin méditerranéen. Ailleurs, encore quelques foyers orageux qui seront plus locaux et assez discrets. Orages, vous le voyez, qui se cantonneront aux régions du quart nord-est. Sur l'ouest, là, de belles apparitions du soleil. Soleil franc et massif en Méditerranée. Température 24-28 degrés. Et pour le week-end en 8, Laurent, quelle température à Béthoune, tiens ? Belles éclaircies à Béthoune. Quelques ondées, vous le voyez, au nord de la Seine, près des frontières, localement aussi sur le bocage normand. Et puis en allant vers le sud, Nouvelle-Aquitaine et Méditerranée. Là, le soleil qui sera au rendez-vous pour la journée de dimanche. On va retrouver des températures comprises entre 25 et 29 degrés, stationnaires. Nuages et belles éclaircies pour une grande partie du territoire. Et puis du plein soleil sur les régions de la moitié sud. On va terminer avec l'éphémérine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 juin. Nous allons perdre rien du tout parce qu'on est à zéro. Et puis on fête Saint-Prosper. Un grand merci aux équipes de France Télévisions sur les plateaux du siège et qui nous ont accompagnés tout le temps de cette saison. Elles ont été formidables. Et puis tout ce qui reste, tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Mais on aimerait bien que Tiffany revienne un jour. En tout cas, on la remercie. Et puis, bonne chance. Et un très bon après-midi à vous tous, bien sûr. Un très bon week-end aussi. Et on se retrouve très vite sur France 3.